Musique Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas divinement bien. Je suis très heureuse d'être avec toi, à nouveau, réunie. Et aujourd'hui, je voulais te parler un petit peu de mon week-end, pouvoir partager ce que j'ai fait, échanger avec toi et te faire vivre un peu par procuration de très belles émotions. En l'occurrence, il y avait pas mal de soleil le week-end dernier pour moi et du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à sortir. Je suis allée me balader en forêt et c'était absolument divin. J'adore quand il y a du soleil comme ça, marcher, un peu tu vois dans la campagne, pouvoir observer les champs, mais voir également les cigognes qui commencent à se poser dans les champs, commencer à voir les petits oiseaux qui sortent un peu partout, qui picorent certainement des petites graines dans le sol ou des petits vers de terre, observer la nature en mouvement. Je trouve ça juste extraordinaire. J'ai avancé le long d'un chemin en regardant partout à gauche, à droite. Je regardais le ciel également qui était si joli. Un beau ciel bleu comme ça, ensoleillé. C'était juste magnifique. Et après, voilà, j'ai avancé et puis je me suis posée sur un banc et j'ai juste apprécié l'instant présent en écoutant les sons autour de moi, en étant à l'écoute également de mes sensations. Le frais du vent sur mes joues, la douceur des rayons du soleil qui venaient caresser mon épidère, des petits picotements parfois au bout des doigts et être juste là, posé au calme. C'était juste extraordinaire. Je trouve que parfois, il faut savoir comme ça, revenir au basique et juste se poser en pleine nature et écouter, observer, sentir l'odeur des arbres, l'odeur des feuilles légèrement mouillées par la rosée du matin et juste être dans cet instant, le vivre pleinement, profondément, passionnément. Donc j'ai fait ça le matin. Je trouvais que c'était super comme ça parce qu'il y avait très peu de monde et puis après, j'ai pu rentrer chez moi, commencer à cuisiner. J'ai voulu faire des crêpes, même si ça n'est plus la chandeleur, mais j'avais envie de faire des crêpes et de pouvoir après mettre plein de choses à l'intérieur, du bon gruyère fondant, mettre un peu de jambon et puis juste mettre un oeuf à la fin, tu vois, qui vient cuire sur la crêpe. Je trouve ça délicieux. Alors j'ai fait plein de pâtes à crêpes que j'ai laissées reposer. Comme ça, après, on a pu faire des crêpes sucrées, salées. On a fait un peu les deux. Ça a fait notre repas mais aussi notre dessert. Donc c'était exquis. Puis à la fin, tu sais, avec le reste de pâtes à crêpes, eh bien, j'en fais plein. Et comme ça, ça m'en fait pour le soir que je fais réchauffer. Du coup, c'est super facile. Donc vraiment très, très agréable. Et puis ensuite, j'ai fait un petit peu de sport additionnel. Donc voilà, j'ai fait un petit peu, tu sais, de gym chez moi. Un petit peu de yoga aussi pour, voilà, méditer un petit peu, prendre un petit temps calme. Et puis ensuite, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir dans ma boîte aux lettres deux produits que m'ont envoyé l'Occitane en Provence. Tu sais que c'est une marque que j'adore depuis toujours. Et là, j'ai reçu deux produits que j'essaye maintenant depuis plusieurs jours et qui sont alors autant magnifiques en termes de packaging, donc d'extérieur, que d'efficacité par rapport aux produits à l'intérieur. En fait, c'est toute une gamme qui a l'air d'être donc assez récente. C'est une gamme immortelle. En fait, c'est à base de la fleur immortelle. Il y a en fait toute une gamme de produits. On va trouver à l'intérieur, en fait, des petites capsules d'huile essentielle d'immortelle bio. Donc c'est des fleurs bio qui sont cultivées par leurs producteurs en Corse. Déjà, j'aime bien leur packaging comme ça, avec des nuances de violet, de rose et de jaune. Et donc ça permet de se faire une petite routine beauté comme ça à l'immortelle. Alors il y a un sérum pour le regard, donc un sérum défatigant pour les yeux. Alors je trouve ça super parce que l'hiver, on a tendance parfois à dormir un petit peu moins bien, à être plus fatigué parce qu'on voit globalement moins, souvent, le soleil. Donc là, c'est un petit sérum regard reset. qui est tout simple à déposer sur le contour de l'œil. Et regarde-moi ce packaging absolument magnifique. Donc en fait, on voit à l'intérieur, justement, ces petites capsules d'huile essentielle, comme des petites billes dorées. Et tu vois qu'on a effectivement plusieurs couleurs. Ça reprend les couleurs du packaging. Le violet en haut jusqu'au jaune, doré en bas. Alors je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça, mais c'est trop trop beau. Avec un beau packaging bleu nuit, un peu brillant. Tellement beau. Donc on appuie, on en met un tout petit peu. Moi je mets une petite noisette, tu vois, sur mon doigt. Et je viens tapoter en dessous de l'œil pour venir le déposer. Et c'est vrai qu'au bout de quelques jours, moi je l'utilise depuis quelques jours, ben effectivement c'est vrai que ça donne un petit côté beaucoup plus lumineux en fait au regard. Moi c'est ça que j'ai remarqué. Je pense que ça permet de diminuer un petit peu, tu vois, en dessous de l'œil. Ce qui peut donner un côté un petit peu fatigué. Donc ça c'est super parce qu'en ce moment, voilà, entre le stress, la pollution, la fatigue, enfin je trouve ça quand même top d'avoir aussi des petits produits tout simples qu'on peut intégrer à sa routine, qui vont permettre d'apaiser le visage. Très 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 joli, j'adore l'observer. Je trouve ça mais tellement magnifique. Et on a vraiment ces couleurs, tu vois, qui ne se mélangent pas. Même si je secoue, en fait, ça va revenir avec le jaune doré en bas, le violet en haut et toutes ces petites capsules qui sont là. Oh, j'adore. Je trouve ça mais un régal, même juste pour les yeux. Donc moi je le mets en fait le soir, tu vois, juste avant d'aller dormir. Hop, j'en dépose sous les yeux. Trop, trop bien. Vraiment, je trouve ça mais magnifique. Et hyper efficace. Donc je pense que c'est vraiment cette fleur d'immortelle qui a ce pouvoir comme ça d'apaiser la peau de la lisse. Trop, trop joli. Et après, donc, j'ai également reçu, alors ça s'appelle Trifaz Essence. Donc c'est une de leurs nouveautés de septembre 2021 et c'est devenu d'ailleurs les deux vraiment des best-sellers. Tu vois, parce qu'ils sont tellement efficaces. Donc ça, ça va permettre d'hydrater et d'illuminer le temps. Donc là, c'est vraiment pour toute la peau, pour tout le visage. Donc moi, je l'utilise plutôt le matin mais parfois j'en mets le matin et le soir. Je trouve ça top d'avoir comme ça, tu vois, des petits produits mais qui permettent tout de suite d'avoir le teint beaucoup plus lumineux. Ça joue énormément. Et je me dis que voilà, ça n'est pas à tricher que de juste mettre comme ça une petite crème, un petit sérum, tu vois, d'intégrer dans sa routine. Et ça va venir, oui, apporter beaucoup d'éclats en fait au teint. Donc là, c'est comme ça. Donc ça s'appelle tri-face parce que tu vois qu'en bas, c'est presque transparent. Ici, c'est un peu plus opaque. Et en haut, on est plutôt sur une couleur à nouveau un peu dans les violets. Et on a beau comme ça, tu vois, mélanger. Et puis en fait, on a toujours ces trois faces qui restent. C'est impressionnant. Donc vraiment, elles ne se mélangent pas. Elles se remettent chacune à leur position. Et on trouve à nouveau cet emballage avec le capuchon bleu métallique comme ça, bleu nuit. J'adore. Donc pareil, on fait petite pression. Bon là, j'en prends un petit peu plus. Moi, je mets deux, trois petites pompes comme ça. Et je viens donc le déposer sur mon visage. Alors j'aime bien tapoter comme ça. Je le mets vraiment au début, tu vois, de mon maquillage. Après, je me maquille. Et d'ailleurs, ils disent que ça peut être aussi quelque chose qui va aider à la fixation du maquillage. Donc impeccable. Ça fait plusieurs effets. Et donc, je viens comme ça tapoter sur mes joues, sur mes petites pommettes comme ça, tu vois, un peu partout. Et je trouve que ça fait un teint qui est très, très lumineux. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai vu les effets, tu vois, déjà au bout de quelques jours. Et pareil, rien qu'à regarder. Mais c'est trop beau. Je dirais presque une petite aurore boréale. Tu vois, quand je fais comme ça. Et alors, je pense qu'effectivement, ce sont les différents ingrédients qui permettent, comme ça, qu'ils ne se mélangent pas. Parce qu'il doit y avoir un côté huileux. C'est un peu comme quand on a de l'huile et de l'eau. Tu vois, les deux ne se mélangent jamais de par leur composition. Vraiment, waouh. J'adore et je trouve ça génial, mine de rien, quand le packaging est aussi soigné, quand le visuel est aussi joli. Je trouve que ça compte beaucoup également. Donc, du coup, j'étais trop, trop contente de pouvoir tester ces produits sur plusieurs jours, de les découvrir pendant mon week-end et puis de prolonger, comme ça, au fil des jours, leur utilisation. Et j'adore, pendant mon week-end, quand je reçois, comme ça, des colis ou des commandes que j'ai passées. Je trouve ça trop, trop bien de prendre le temps, de faire l'unboxing, de découvrir, finalement, le contenu. Parfois, je t'en fais une vidéo. Parfois, je ne fais pas de vidéo. Ça dépend. Mais je trouve qu'à chaque fois, c'est un immense bonheur, en tout cas, pour moi. Puis, tu sais, j'adore essayer aussi des produits comme ça, voir leurs bienfaits. Et je trouve que c'est un petit moment pour soi aussi de s'accorder à se mettre dans sa salle de bain, devant son miroir. D'appliquer des produits tout doux, en faisant des sortes de petits massages pour le visage, des petites caresses comme ça. Moi, je trouve que c'est un petit moment aussi qu'il faut s'allouer dans sa journée pour se sentir pleinement bien. S'accorder ces petits moments paisibles, juste pour soi. Donc, voilà, déjà, pour le début du week-end, et puis ensuite. Donc, pour continuer. Alors, on a regardé à la télévision un film qui nous a beaucoup plu. Donc, ça, c'est toujours génial, je trouve, de regarder un film en famille. Le dimanche, on a regardé un documentaire aussi sur le feu. Et en quoi le feu a transformé, finalement, notre manière d'aborder le monde. D'abord en permettant aux hommes de prendre le pas sur les animaux, de leur faire peur par le feu. De modifier également la manière dont on cuisine, dont on se réchauffe, dont on vit au quotidien. La manière dont le feu nous a permis ensuite de liquéfier certains métaux. Et de pouvoir leur donner des formes, faire des épées, faire des plats. C'était hyper, hyper intéressant. Franchement, j'ai adoré ce reportage. Donc, souvent le dimanche midi, on aime bien comme ça regarder un reportage. Soit sur quelque chose d'historique, soit sur des choses un peu scientifiques. Et je trouve que c'est un joli petit rituel aussi à avoir en famille, comme ça, de s'instruire avec un reportage. Il y a plein de choses, que ce soit sur Youtube ou à la télévision. Moi, je trouve ça à chaque fois génial et passionnant de découvrir quelque chose de différent. Et puis, le dimanche après-midi, je suis allée dans une association que j'aide pas mal. On a passé du temps avec des personnes qui sont un peu malades, qui sont en train de se rétablir. J'aime beaucoup aussi accorder de mon temps, tu le sais, pour des associations. Donc, on a passé un joli, joli moment d'échange. Je trouvais ça juste génial. Puis ensuite, il a fallu faire les devoirs avec les enfants. Donc, on prend toujours pas mal de temps aussi, le dimanche en fin de journée, le samedi en fin de journée, pour faire les devoirs et comme ça être tranquille pour toute la semaine qui arrive. Moi, j'aime bien faire tous les devoirs le week-end. Comme ça, après, on est tranquille. On fait juste des petites révisions dans la semaine. Donc, voilà un petit peu pour ce week-end. Voilà, j'ai trouvé que c'était un week-end à la fois très calme et posé et en même temps rempli quand même de pas mal de choses. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Voilà. Donc, j'espère que tu as apprécié aussi que je partage cela avec toi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent que, voilà, elles apprécient que je partage un peu ce que je fais comme ça le week-end. un petit peu les expériences, les sensations que je ressens aussi dans mon week-end. Donc, c'était un plaisir de le partager avec toi aujourd'hui. Et à présent, j'espère que tu te sens bien détendu, bien relaxé, que tout va bien, tout va très, très bien. Tu peux fermer les yeux, éteindre la lumière, tout est calme autour de toi et tu peux partir dans un joli sommeil relaxant. Un sommeil très profond, te permettant de prendre soin de toi et de te sentir parfaitement bien. Et on se retrouve très, très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À très, très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao. Sous-titrage ST' 501